Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une recette qui me rappelle quand même un petit peu de souvenirs de mon pays, Haïti. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se rappellent de cette recette-là. C'est une soupe pain. Pour ceux qui ont grandi un petit peu ou beaucoup, ou qui sont nés en Haïti, il y en a sûrement déjà mangé de la soupe pain que nos parents nous préparaient quand on était petit, surtout dans ma mère. Et comme je disais, c'est une soupe la plupart du temps qui était quand même assez basique, du pain, un peu d'eau, un petit peu de beurre, quelques épices, il y en a qui ajoutaient de vémicelles, des nouilles, puis voilà. Mais c'était très bon. Moi, je me rappelle, ouais, une bonne soupe pain quand on était petit, pourquoi pas? Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs qui me rappellent, qui me viennent à la tête, à l'esprit. Oui, j'ai adoré ça. Et puis, pour ceux qui ont, tu sais, un petit peu moins, qui ont moins le sou, ça peut aider, ça peut aider le temps d'un repas, là, qu'on donne ça, on prépare ça, on donne ça aux enfants, vu que ça ne prend pas beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients. Et puis, on a toujours du pain à la maison. Et oui, ça le faisait. Aujourd'hui, je vais le faire de façon, je vais le fancier un peu. Je pense que je viens d'inventer ce mot-là. Je pense que ça n'existait pas. Oui, je vais faire ça un petit peu plus fancier, en ajoutant plus de saveur, plus de goût, plus de vitamines aussi. Alors, voilà, je vais faire ça avec du pain tranché. J'ai quatre tranches de pain que j'ai faites tremper dans de l'eau, pour que ça devienne mou. Vous pouvez prendre du pain niche, qu'on appelle, vu que ça a beaucoup plus de mie, mie de pain, ou un vieux pain racé que vous avez utilisé la veille, que vous avez des restes. Alors, le pain, je vais ajouter du arant fumé. J'ai trois, comment on dit ça là, que je pourrais dire, trois tranches, trois, oui, d'arant fumé que j'ai faites tremper dans de l'eau citronnée, pour aider à dessaler et à nettoyer aussi. Mais dessaler, oui, ce n'est pas de mourir salé, ce n'est pas bien salé. On n'a pas besoin de faire dessaler ça la veille ou quelques heures, surtout quand il n'y en a pas beaucoup comme ça. On n'a juste à ne pas ajouter beaucoup de beurre ou de ne pas ajouter du sel. Vous goûtez, et puis vous voyez si on manque du sel ou pas. Et puis, oui, j'ai ajouté des tomates. Vous pouvez prendre des tomates frais, comme ça, deux tomates. Au moins, je vais prendre ceux qui sont ici broyés. Assurez-vous, je ne vais pas ajouter, je ne vais pas mettre la canne au complet. Vous avez vu qu'on avait été achetés en gros. Je vais juste prendre, disons, une demi-tasse de l'eau, évidemment. C'est une soupe, mais quand il y a beaucoup d'ingrédients comme ça, d'aromates et de légumes, pas besoin de prendre un bouillon. Moi, je suis pour ça là. Vous ajoutez de l'eau, puis avec vos aromates, vos légumes, les épices, ça va faire en masse de goût. Vous allez voir. Et puis, un petit peu de beurre de lily, une noisette de beurre. Pas lily, excuse-moi. Timalis. Le beurre haïtien, là. Lili, timalis, c'est à peu près la même chose. C'est du beurre haïtien. C'est de la couleur jaune. Je vais ajouter de cresson. Et vu que j'avais un petit peu d'épinards aussi, je vais ajouter d'épinards. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre, ou les deux, comme je vais faire aujourd'hui. Je vais faire ça aussi avec de l'huile de cézanne. Ça va amener un petit goût, un petit goût de plus. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou de l'huile végétale. Ce que vous avez. Ensuite, ici, j'ai du thym, persil, une feuille de laurier, et piment piqué, scotch bonnet. Carottes. Je pris les petits, tu sais, ceux qui sont dans le petit sac, qui sont déjà épluchés, nettoyés. Il faut juste manger ça comme ça. Puis, je les ai coupés encore plus petits. Un oignon blanc. Poirot. Juste de la pâte saut blanche. Une demi, plutôt une demi-tasse, hein, chaque. Deux gousses d'ail, que j'ai achet finement. Maggi. Basse de poulet, clou de girofle moulu, poivre, un mélange d'épices afro-créoles. C'est un mélange d'épices. Il y a des poudres d'ail, poudres d'oignons, un paprika, quelques herbes, du sel. Alors, voilà. Là, je vais partir ça. Je vais faire chauffer mon chaudron. Alors, mon chaudron est en train de chauffer. Et puis, on va commencer. Moi, vraiment, une bonne soupe pain. Puis, comme ça, avec ces ingrédients-là, franchement, quand je suis malade, écoute, au lieu de la soupe, tu sais, poulet et nouilles, là, une bonne soupe comme ça, ça fait mille fois la job. Tu sais, le laran remplace le poulet. Et c'est très bon pour la santé de l'oméga. Le pain remplace le nouille. Puis, c'est à peu près, tu sais, c'est le même, c'est du féculin. Et puis, ensuite, on ajoute les épinards, les cressons et tous ces aromates-là. C'est, en tout cas, moi, je prends ça. Puis, ça réconforte. Puis, je guéris à tout court. Bon, dans mon chaudron qui est chaud, j'ajoute un peu de l'huile de sésame, une noisette, du genre, de beurre, un autre beurre qui m'a lisse. J'ajoute l'oignon. Le poivre. Et on va faire souhait. On ne veut pas que ça prenne de la couleur. J'ajoute l'ail aussi. Des gousses d'ail. Ça sent déjà très bon. De l'oignon et de l'ail qui cuisent, ça sent toujours très bon. Là, dans mes oignons, de l'ail et le poireau, j'aime bien ajouter tout de suite, mais je suis tout en poudre. Une pincée de croise, une pincée de tout du roc mollus. Et avant, j'ai ajouté une demi-cuillerée assez, disons, de base de poulet. Une pincée de pincée de épices à four créole. Magui. comme ça ça libère les époux ça libère leurs huiles essentielles et tout en tout cas j'ajoute les carottes le piment si vous voulez pas que ça soit compliqué un moment donné vous enlevez vous enlevez le piment et mon père c'est aussi piment on baisse le feu et là j'ai ajouté les trois filets c'est le nom que je cherchais tantôt les trois filets d'arence on les laisse comme ça ça va c'est assez fragile ça va s'écraser ça va finir par c'est on peut un petit morceau l'eau d'ala avec l'art et les épices il est l'oignon et ça sent ça sent haïti vraiment là et je peux vous dire que ça sent bon là j'ai réussi à ouvrir ma grosse canne de tomates boyés là j'ai mis une demi-tasse là j'ai ajouté la feuille de laurier l'épinard on va brasser un petit peu puis là on va pouvoir déglacer avec l'eau et ensuite ajouter le pain ça avec l'eau qu'on a fait tremper je vais essorer avec ma main prendre juste le pain pour ajouter comme ça ça va déjà être bon parce que moi j'aime bien quand c'est défait quand c'est vraiment lisse dans la soupe ça prend pas beaucoup de temps ça sent bon j'aurais pu couper mes feuilles d'épinard et les cressons un petit peu plus petit vraiment coupé finement mais ça va ça va cuire complètement et là j'ajoute mon eau pour faire le bouillon disons une tasse de mie d'eau à deux tasses et là j'ai ajouté mon pain comme j'avais dit je vais prendre et bien l'essorer entre ma main et ajouter vraiment juste le pain on ajoute ça tout de suite parce qu'on va laisser cuire mijoter avec le bouillon avec les légumes tout ensemble et vous voyez j'ajoute pas du sel je vais attendre quand c'est parce que cuit on le goûte parce qu'il y a avec l'aran qui est déjà un peu salé puis après on va voir si ça manque du sel ou pas puis on ajoute un petit peu puis il y a peut-être même un petit peu de poivre encore et ça va être tout puis là je vais couvrir on va laisser mijoter ça commence à réduire tout doucement il y a beaucoup de papas et c'est là aussi que je vais enlever le piment je vous conseille de faire aussi la même chose rendu là ben ça tout dépend de votre tolérance à la nourriture piquée si c'est plus ou moins et si vous avez des enfants aussi qui va manger ça je vous conseille d'enlever le piment voilà ça va continuer à réduire à cuire tout doucement le pain va complètement se défer ou bien pendant que vous brassez de temps en temps vous pouvez tu sais on fait ça comme ça là avec la cuillère la grosse cuillère on brasse puis on écrase le pain pour que ça s'écrase le plus possible pour que ça se déferle le plus possible pour que la soupe ça donne une soupe un petit peu plus honteuse puis là on goûte pour voir si il manque un peu de sel mais avec l'aran puis le magui puis le bas la base de poulet je pense que ça va être assez pour le sel et puis voilà on écrase comme ça de temps en temps en remiant et puis et puis voilà c'est presque prêt je vais couvrir encore pour laisser réduire un petit peu un petit peu plus je vais l'écraser de temps en temps le pain et puis voilà ensuite on sort ça dans un beau bol je vous dis c'est goûteux réconfortant c'est bon c'est nourrissant c'est nourrissant qu'est-ce qu'on veut de plus c'est un peu ça ressemble à la soupe toscane c'est une soupe une soupe de tomates et de pain on ajoute on ajoute pas deux fois on ajoute bien souvent du pain la soupe toscale un petit peu italien ça ressemble à ça alors voilà je couvre un peu pour laisser réduire un petit peu puis ensuite il suffit juste à servir un bon bon un beau bol de soupe et puis voilà des croutons avec des croutons grillés ben si vous voulez manger ça avec du pain encore ben c'est c'est vous mais c'est très très bon bon peut-être que nous aurons une trentaine de minutes de cuisson là qui vraiment ça devienne voilà comme ça alors on va servir on laisse tomber la cuillère là on prend une louche c'est mieux pour la soupe vous voyez ça devient de plus en plus en plus enctueuse le pain est complètement ou presque écrasé c'est une soupe rustique hein moi j'aime bien ça des recettes comme ça des plats des mets qu'on mangeait que nos parents nos grands-parents ou même nos arrières grands-parents nous faisaient et puis là nous autres on amène quelques petites touches à nous autres écoute comme je disais c'était un plat c'est c'est rustique c'est un plat réconfrontant ça nous fait penser à notre notre enfance notre pays nos grands-parents alors euh moi c'est parfait pour les enfants vraiment là moi les enfants adorent ça puis c'est pas trop c'est pas lourd c'est pas bon ça va être prêt pour servir je vais me faire un bon bol alors voilà exactement ça wow ça sent tellement bon c'est dommage vous pouvez pas sentir l'odeur c'est vraiment écoute moi je goûte et ensuite je mange je vous dis j'adore ça j'adore ça c'est merveilleux bon je peux pas m'arrêter alors je dois vous laisser pour aller manger ma sou je vous dis à la prochaine essaye ça donne moi des nouvelles oh c'est délicieux vraiment à bientôt bon appétit bye bye